Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chère Madame la députée Curic. Renforcer la protection de ceux et celles qui, chaque jour, font vivre notre République et ses valeurs, c'était plus qu'une urgence après ce terrible et lâche assassinat de Samuel Paty. Parce que nos agents publics, parce que nos services publics, parce que notre République, c'est notre plus solide rempart contre l'idéologie islamiste. Parce qu'aussi nos agents, ce sont ces héros du quotidien qui font vivre la République. Alors le Premier ministre et le Président l'ont dit, quand un agent est attaqué, c'est la République qui est attaquée. Alors en leur nom, en tant que ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, mon devoir, c'est de donner tous les moyens à tous de mieux les protéger. Vous l'avez dit, depuis 1983, la loi pose les principes d'une protection fonctionnelle des agents. Mais nous voyons qu'elle n'est aujourd'hui pas toujours efficace, qu'elle n'est pas toujours activée, et surtout qu'elle ne prend pas toujours en compte, et elle ne prend même pas en compte, les menaces sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce que nous allons faire, grâce à une circulaire à mon initiative signée hier soir, par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur Gérard Lamanin et par Malen Chapa, c'est qu'immédiatement, nous avons posé trois principes très clairs et très forts. Quand il y a une menace en ligne, d'abord, la hiérarchie est tenue de le signaler par une procédure Article 40 au procureur de la République. Ensuite, ce signalement doit être fait également à la plateforme Pharos. Et enfin, nous devons, à chaque fois que c'est nécessaire, faire le lien avec les forces de l'ordre, pour que les domiciles des agents soient protégés. Cette protection, elle doit être accordée sans délai, elle doit être accordée à titre conservatoire, dès lors que la menace est grave ou imminente. Je l'ai dit, nous devons absolument mettre fin à ce pas de vague. Aucun agent ne peut encore, dans notre pays aujourd'hui, se sentir seul, quand il fait son métier, qu'il défend nos valeurs, et que la menace, elle, est diffuse et protéiforme. Nous sommes donc aux côtés des agents, nous les protégerons, et plus que jamais, nous leur devons soutien, parce qu'ils défendent sans faille et chaque jour, nos principes et notre République. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.